Troisième édition ce week-end de l'opération Sport féminin, toujours un événement co-organisé par le CSA et le ministère des Sports. Et l'occasion donc de parler du sport au féminin avec vous Brigitte Christensen. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc professeure d'EPS et vous avez été directrice régionale adjointe de l'UNSS, donc l'Union Nationale du Sport Scolaire. Vous, dans votre carrière, sport et sport féminin, comment vous faites la différence entre les deux ? Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Est-ce qu'on doit différencier le sport au masculin et le sport au féminin ? Alors je pense que ça vient plutôt de l'esprit, de ce que l'on veut mettre derrière tous ces mots-là. Mais en fait, le sport, il n'y a pas de connotation ni masculine ni féminine, il n'y a pas de genre. Voilà. Je pense que c'est un petit peu dans l'éducation, dans les conversations, dans ce que l'on va offrir à nos enfants, qu'on va aller peut-être vers des pratiques plutôt masculines ou plutôt féminines. Mais au demeurant, nous, à l'UNSS, on propose tout un tas d'activités qui sont féminines, masculines, et on essaie de toute façon de mélanger les genres. C'est important. Justement, est-ce qu'il y a des sports exclusivement masculins et des sports exclusivement féminins, finalement ? Ou est-ce qu'on peut faire tous les sports quand on est un homme ou une femme ? Alors, à l'UNSS, on peut faire tous les sports puisqu'il n'y a pas de pratiques individuelles. Ce sont des pratiques par équipe et la plupart du temps, on met dans les équipes, on mixte. Certaines équipes, certaines pratiques ne peuvent exister s'il n'y a pas justement une représentation féminine. Je pense, par exemple, au tennis ou au badminton ou à des activités où on va mettre obligatoirement une fille dans l'équipe. Voilà. L'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, c'est la première fédération féminine, donc en termes de licencieux féminine. Tout à fait. Comment vous l'expliquez ? Alors, comment on l'explique ? Eh bien, c'est parce que c'est pratiqué à l'école. Donc, les professeurs d'éducation physique sont les premiers à proposer ces activités-là. Donc, on est en lien direct avec le public de jeunes. Et donc, on peut leur proposer tout un tas d'activités différentes. Donc, c'est ce contact qu'on a directement avec nos élèves, avec les enfants de la 6e à la terminale. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. On leur propose tout un choix d'activités puisqu'à l'UNSS, il y a à peu près autour de 116 activités qui sont proposées. Et puis, tout le monde y trouve son compte. Est-ce que vous sentez que les enfants, donc vous le disiez, ont un certain engouement pour ces activités ? Vous sentez que du côté des parents, par exemple, c'est plus compliqué ? Il y en a qui sont plus réticents ? Non, je ne pense pas. On a souvent des parents qui nous accompagnent, qui sont extrêmement contents, justement, que leurs enfants aient une pratique différente de ce qui peut être proposé dans le cadre du sport fédéral. Un petit peu plus, on va dire, de compétition. À l'UNSS, on a toutes les possibilités. Ça peut être du développement, ça peut être de la compétition. Et puis, surtout, on essaie de les former à de la responsabilisation, c'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes qui vont être jeunes arbitres, jeunes officiels, jeunes coachs. On a même des jeunes dirigeants. Donc, on essaie aussi de les ouvrir sur leur fonction de demain et ce dont on a vraiment besoin, nous, dans le sport en France, que sont les bénévoles. Alors, on l'a dit, il y a une grosse communication autour de cette opération qui s'appelle sport féminin toujours ce week-end et qui vise donc à parler un peu plus du sport au féminin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'on a encore besoin de mettre en avant le sport féminin de cette manière ? Est-ce que c'est utile de le différencier du sport tout court ? Alors, je trouve que c'est important parce qu'à partir du moment où on met justement sous les feux de la rampe le sport au féminin, le sport féminin, le sport masculin, on a de toute façon cette possibilité d'inciter les jeunes à aller vers des pratiques. Donc, on peut remarquer maintenant qu'il y a énormément de pratiques qui ne sont plus des pratiques fédérées. Donc là, je ne sais pas si vous courez sur les quais ou si vous promenez. Il y a énormément de gens qui ont une pratique de sport, qui utilisent du mobilier urbain pour faire une forme de fitness. Donc, c'est important. Le sport, c'est important. Voilà, le sport féminin. Je vais parler du sport tout court pour vous. Est-ce que vous sentez, vous, chez les petites filles, par exemple, vous qui êtes prof d'EPS, qu'il y a parfois une réticence à faire du sport à plus haut niveau que les garçons ? Est-ce qu'il y a encore des différences, finalement, dans la perception du sport, qu'on soit une fille ou un garçon ? Ou aujourd'hui, vous sentez que ça se lisse ? Ça, c'est très compliqué comme question. Je trouve que c'est difficile parce que faire du sport de haut niveau, ce n'est pas simplement avoir du talent. Il y a du travail derrière. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves lorsqu'ils voient des joueurs de foot. Ils voient simplement le côté paillettes et le côté brillant. Mais derrière, il y a du travail. Il y a énormément de travail. Et donc, je trouve que c'est autre chose. Le sport, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses, bien sûr, au niveau de la santé, au niveau de la relation, au niveau du respect des autres. Ce sont des valeurs qu'on espère apporter à nos enfants. Mais après, le sport de haut niveau, c'est aussi des rencontres, c'est-à-dire des enfants qui ont ce talent. Ce talent va peut-être être détecté par des enseignants. Les parents, qui sont derrière aussi, parce que c'est très important aussi que les parents les accompagnent. Marlène Schiappa a émis l'idée aujourd'hui de diffuser 50% de sport féminin à la télé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je suis pour tout. Je suis pour tout. Pour l'égalité en termes de diffusion aussi. Ça a été très critiqué. Mais vous pensez qu'il faut une égalité ? Après, quelquefois, c'est vrai que ne parler que de ça, c'est-à-dire ne le présenter que comme un seul combat, quelque part, ça peut aussi être problématique. Mais je pense qu'à partir du moment où on a une visibilité du sport, que ce soit du sport féminin ou masculin, c'est important. On a gagné. Il y a un témoignage qui a fait beaucoup de bruit cette semaine et qui a été particulièrement difficile, celui de la patineuse Sarah Habitbol. Le viol, c'est un sujet qui est encore tabou dans le milieu du sport et du sport de haut niveau ? Je pense. Je pense que c'est quelque chose qui est enfoui. Parce que des jeunes qui se retrouvent à faire du sport de haut niveau, même du sport, je pense surtout au sport de haut niveau, il y a toute une machinerie, toute une machine qui est autour de ça. C'est-à-dire que vous êtes accompagnés, vous avez votre diététicien, votre entraîneur, votre kiné, votre médecin. Et puis on est là, normalement, vous êtes au cœur de la performance. On est là pour vous accompagner, pour réussir. Donc en fait, je pense que ces sportifs-là se retrouvent, on va dire, un peu plus trop maîtres de ce qui se passe. Donc en étant mis dans cette espèce d'engrenage, je comprends que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis aussi, on leur demande d'être au top. Donc à un moment, peut-être est-ce qu'il y a, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans le côté psychologique de la situation, mais ce sont des choses qui sont terribles. Vraiment. Merci beaucoup, Brigitte Christensen, d'être venue sur notre plateau. On rappelle donc que vous êtes professeure d'EPS. Merci à vous. Et vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada